Bonjour, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur le Darkwood Tarot qui est un tarot que j'avais déjà en anglais donc qui se présentait, je vous montre rapidement, comme ça vous verrez la différence avec une boîte aimantée et puis voilà, les cartes et un gros livre bref, le principe, vous allez voir, c'est à peu près le même sauf que là, on a les cartes qui sont dans une petite partie cartonnée alors que dans la version française, on a les cartes dans un pochon alors, donc là, on a une boîte, je ne sais pas comment ça s'appelle, cloche, non ? une boîte de ce type là, l'intérieur super joli vous pouvez vous en servir de fond d'hôtel pour faire un petit hôtel si ça vous parle on a donc le grand livre tout en couleurs avec du bleu papier le fond de la boîte, même chose, vous pouvez vous en servir comme fond d'hôtel si vous aimez ce style là et puis donc, on a les cartes qui sont dans un sachet hop, voilà alors, c'est... oui, je viens de refaire le... j'avais déjà fait la review et j'avais mélangé les cartes et en fait, ça n'a pas fonctionné, donc je vais la refaire mais on n'aura pas les cartes dans l'ordre alors, au niveau des cartes, par rapport à ceux, pour ceux qui ont la version en anglais, c'est à peu près la même taille ici, les bords sont plus ronds, là c'est un petit peu plus pointu les cartes ici sont beaucoup plus souples, ici elles sont plus raides ça c'est une question de goût personnel, je ne crois pas qu'il y ait des différences au niveau de la qualité c'est plus un feeling quand on a le jeu entre les mains alors, est-ce que l'épaisseur... oui, le jeu français est beaucoup plus épais, voilà alors ensuite, voici le dos des cartes et puis je vous montrerai les cartes rapidement ensuite alors c'est un jeu que je trouve particulièrement joli et avec lequel pourtant j'ai fait peu de tirage parce que, je ne sais pas, en tout cas soit je ne suis pas dans une période où c'est un type d'art qui m'attire pour tirer les cartes ou je ne sais pas je suis encore en train de réfléchir à pourquoi je n'arrive pas trop à tirer les cartes alors je trouve que c'est très joli le livre, alors on va regarder le livre, donc il y a une première partie apprendre à lire les bois, ensuite on va avoir les cartes alors qu'est-ce qu'on a dans l'introduction ? on va avoir un petit texte d'introduction comme son nom l'indique on va avoir ensuite... enfin un petit texte, un grand texte une première partie pour apprendre à utiliser le tarot alors là il y a l'explication sur le fait qu'elle, elle aime utiliser les cartes pour créer des histoires et faire ces... comment dire ? pour faire des lectures à partir des histoires qui sont créées par l'étalement des cartes donc ça vous savez que moi c'est quelque chose qui me plaît ici c'est super intéressant, j'aime beaucoup beaucoup les conseils pour une interprétation intuitive du tarot donc ça ce sont les bases que l'on voit aussi dans le livre du tarot psychologique c'est-à-dire, on va écouter son instinct, ses premières impressions on va regarder ce qui attire en premier sur la carte on raconte l'histoire qui se déroule selon soi sur la carte on choisit un symbole, un seul symbole et on l'interprète comme réponse quel sens a pour vous le symbole sur la carte lire l'image comme si vous racontiez une histoire à un enfant ça c'est la technique de projection et puis voilà, faire confiance à son intuition alors ensuite pour une lecture approfondie, plus approfondie on a des conseils aussi une explication sur l'ombre du moins en psychologie l'interprétation de l'ombre dans le tarot alors je pense que aussi par rapport à ce tarot j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que l'ombre ce soit des questions ou une façon d'aller explorer son inconscient et en fait l'ombre c'est plutôt l'aspect sombre de l'interprétation de la carte donc je me suis un petit peu fait des idées et vous savez quand on se raconte une histoire par rapport à quelque chose qu'on va recevoir après si on ne l'a pas, on est parfois déçu donc il faut peut-être un petit peu de temps pour faire le deuil donc le monde renversant des cartes inversées l'interprétation traditionnelle le blocage voilà, à quoi correspondent les cartes inversées sachant à nouveau que moi je ne les utilise pas je vais plutôt utiliser la partie ombre soit parce que je sais que cette carte là représente l'ombre que ça réveille au niveau intuitif que c'est la partie sombre de la carte qui est intéressante dans mon interprétation ou alors juste, par exemple, si c'est un blocage je vais prendre l'interprétation de l'ombre bien sûr alors là il y a quelque chose sur le livre des ombres qu'est-ce qu'on peut mettre dans un livre des ombres donc avec des petits conseils l'initiation des questions alchimiques alors qu'est-ce qu'elle a appelé questions alchimiques c'est pour la transformation avec des types de questions non, les trois points fondamentaux pour formuler les questions reconnaissez votre pouvoir personnel affirmez ce que vous souhaitez obtenir précisez ce que vous voulez ressentir en l'obtenant ça on l'a par exemple en programmation neuro-linguistique c'est vrai que je retrouve dans ce livre pas mal de choses qui sont exprimées d'une façon différente mais que j'ai pu apprendre à expérimenter dans des formations que j'ai pu faire précédemment je fais beaucoup de formations j'aime bien apprendre affirmez ce que vous souhaitez obtenir de quelle manière puis-je trouver le calme en moi et faire la paix avec la situation actuelle donc voilà, comment est-ce qu'on formule ce type de questions enchantement les enchantements, qu'est-ce que c'est ? je crois bien que c'est pour faire des des médicaments alors il y a l'idée ah oui, pour faire un petit peu soit des rituels, oui soit des enchantements en effet garder la photo d'un d'une carte qui inspire sur son téléphone voilà, c'est ce genre de trucs donc les schémas répétitifs le monde matériel existe grâce à des schémas naturels récurrents les saisons nos corps les rouages mécaniques l'architecture, etc. donc on a ces schémas répétitifs bien sûr notre ADN aussi les comptes de fées utilisent des modèles numériques récurrents surtout les chiffres 3 et 7 bon ça, ça me plaît beaucoup voilà, le loup qui se déguise en agneau une fois que nous comprenons que les schémas se répètent pour nous aider à évoluer nous sommes capables de les accueillir ça, c'est vrai que toute cette partie-là c'est des propositions de travail aussi de compréhension de ce que c'est que le travail personnel et de ce qu'on peut identifier quand on fait un travail personnel avec les cartes et donc ici on va regarder les différents schémas numériques lors des longs tirages quand on a beaucoup de cartes quand on a beaucoup d'âces beaucoup de deux et le type d'interprétation que ça peut donner ensuite on a la signification de la suite de bâtons avec l'association je le redis, les associations ça dépend des tarots la plupart des tarots ont ces associations-là que l'on va voir mais parfois on a le feu et l'air qui sont inversés et je trouve aussi que c'est assez intéressant d'ailleurs dans le travail de Julia Koucha-Watz qui a fait le Journey into Egypt on a cette inversion et j'aime bien aussi j'aime bien aussi cette inversion mais on l'a aussi dans des jeux beaucoup plus anciens donc voilà les coupes c'est l'eau les pentacles c'est la terre alors ensuite donc on a les cartes royales avec les contes de fées le tarot sont plein droit de reines, de princes et de princesses les associations enfin des mots clés pour chaque carte de cours des tirages simples plutôt des tirages simples là on n'a pas trop de cartes voilà ce ne sont pas des enfin qu'est-ce qu'on a celui-ci situation actuelle aide magique comment puis-je appuyer appliquer cette aide magique à ma situation mais généralement on a voilà on a plutôt des tirages qu'on a déjà vus assez classiques et puis dans la deuxième partie on a l'explication des cartes et là il y a quelque chose de très intéressant avec une histoire ça c'est vrai que ça me plaît beaucoup j'aime bien donc vraiment une histoire on est sur la force des contes c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que ce jeu plus que le shadow work c'est plutôt un jeu qui va travailler avec ce schéma narratif cette façon de présenter les choses comme on peut le voir dans des contes et ensuite donc pour chaque carte donc on a le titre l'archétype un petit texte et puis l'explication qu'est-ce qu'il se passe sur la carte donc là alors comme c'est pas dans l'ordre je vais vous je vais vous montrer celle-ci voilà c'est la même en anglais en français bien sûr donc on a cette sorcière qui fait le premier pas dans les bois sombres un acte de foi est nécessaire après qu'est-ce qu'on nous dit je crois que elle ne fait pas la différence voilà entre la foi et l'ignorance elle entreprend son voyage la fin et le début le début et la fin sa tête se tourne vers le ciel donc voilà on a une petite histoire qui raconte ce qui se passe sur la carte et puis ensuite on a la signification donc c'est signification droite carte droite signification carte inversée donc vous voyez on a donc là des significations positives la folie évoque la liberté et puis des significations où on peut avoir un frein par exemple on agit délibérément de manière puérile on évite la réalité pour ne pas se confronter à la réalité pour ne pas se confronter pour ne pas affronter la vérité on feint l'ignorance pour sortir d'une situation délicate on joue les innocents on fuit pour ne pas faire face pour ne pas faire face à ses responsabilités en fait à partir de l'ombre c'est vrai qu'on peut faire un travail justement de l'ombre un travail de shadow work de connaissance de soi par exemple quand on n'est pas très bien on va tirer une carte et on va aller voir l'ombre et on peut à partir de de ces petits bouts de phrases voir ce qui peut par exemple nous parler et ce à partir de quoi on a envie de faire du journaling ça peut être quand même des des inspirations pour faire du journaling c'est vrai voilà alors voilà alors à chaque fois on a la carte qui est représentée en grand c'est très joli et puis et puis la signification voilà ça pour toutes les cartes hop ça ce sont c'est l'auteur et l'illustratrice alors est-ce que c'est un tarot qui va être facile à utiliser alors je vous montre les cartes en même temps pour certaines cartes oui parce qu'on va retrouver un peu une scène avec une signification et avec quelque chose un parti pris qui est qui est souvent intéressant donc par exemple ici on a un peu comme dans le tarot de Marseille on a un personnage qui n'a pas l'air du tout embêté d'avoir la tête en bas qui a plutôt l'air d'être une choursouris femme donc on a cette idée de plutôt de méditation d'attente ça fait presque yoga d'ailleurs donc voilà alors sur pas mal de cartes on va avoir des choses intéressantes parce qu'il y a des scènes et il se passe quelque chose dans la carte au delà des symboles et on va aussi pouvoir travailler à partir de symboles sur certaines cartes vous voyez sur celle-ci d'ailleurs on a une petite chauve-souris qui est à côté donc ça c'est le pendu enfin la pendue là on a la force qu'est-ce qu'on a sur la force alors hop attendez je vais ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher un peu zoomer voilà alors qu'est-ce qu'on a sur la force on a un serpent et on a un personnage qui on dirait que son cou est en train de grandir comme le cou d'un serpent donc on a quelque part le personnage qui a intégré une partie des des caractéristiques de l'animal donc on a cette idée aussi d'esprit animal c'est qui oui qui est pas mal et puis on va avoir cette cette rose hop alors par exemple sur le chariot c'est un peu plus compliqué donc pour moi c'est un jeu qui va demander un peu plus de concentration et de travail pour les débutants il est moins facile qu'un clone de rider par exemple ici 9 de coupe bon il y a 9 coupes donc je sais que c'est 9 de coupe est-ce que je vais avoir la signification qui va me venir tout de suite sur ce 9 de coupe pas forcément pour moi oui parce que je connais la signification du 9 donc je vois ce qui a pu être illustré mais pour quelqu'un qui connait pas bien qui maîtrise pas bien les cartes ça va pas être évident d'ailleurs s'il y a des débutants qui ont ce jeu ça peut être intéressant que vous commentiez sous la vidéo pour que vous partagiez aussi comment est-ce que vous vous utilisez les jeux si vous trouvez facile ou pas parce que voilà pour moi c'est un peu plus complexe même chose pour celui-ci par contre voilà on a des symboles on a un serpent donc on a cette idée peut-être avec le serpent de transformation de danger le serpent il va dans un il va dans une direction donc on on retrouve des éléments du rider on a la lune on a la côte on a le paysage derrière et les coupes mais je trouve que c'est pas évident voilà le set de coupe alors on a ces différentes coupes dans lesquelles on a des choses différentes on a l'idée des illusions ou peut-être du choix mais quand on regarde tout de suite la carte on voit plutôt une femme avec des chauves-souris le six de coupe le fait qu'il y ait beaucoup d'animaux alors ça c'est vrai que ce sont des cartes qui me plaisent énormément je les trouve vraiment jolies mais elles sont plus difficiles à interpréter au niveau de est-ce que peut-être une il y a peut-être une des choses qui me gêne pour mon utilisation particulière à moi pas forcément pour tirer les cartes pour les autres c'est le fait que j'ai du mal à me projeter dans l'image de cette sorcière-là voilà après il y a des illustrations que j'aime beaucoup et qui me rappellent par exemple ça me rappelle le dessin animé la série qui est adaptée d'un jeu en ligne d'Otta c'est vrai que ça me plaît mais on a une femme qui est très très apprêtée voilà qui a des lèvres très rouges en même temps ça ça rappelle aussi les contes alors il y a un environnement enfin un esprit je trouve assez gothique alors ça évidemment ça me plaît le 7 d'épée vous voyez là nous on retrouve des cartes où on va plus pouvoir raconter une histoire facilement parce qu'on a des personnages qui qui vivent quelque chose voilà le jugement on dirait une carte si on ne me l'avait pas montré si je n'avais pas eu le titre je me serais dit tiens ça doit être la carte des amoureux parce qu'on retrouve souvent dans des tarots de vampires les amoureux sous cette forme là mais là donc on a le jugement d'ailleurs on va regarder qu'est-ce qui est donné comme comme petite je n'ai jamais tiré celle-ci du coup alors 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 le jugement donc c'est l'archétype ah oui l'archétype de la transformation dans ce cas-là oui vous avez passé le point de non-retour ok donc on a cette transformation cette morsure qui va qui va transformer le personnage alors c'est pas forcément d'ailleurs un vampire je ne sais pas bon il faudrait lire le texte le soleil la reine de pentacle l'as du coupe roi de bâton les pages ce sont les servantes vous voyez pour le 10 de pentacle on a l'idée de l'abondance qui n'est pas forcément qui est mise en scène parce qu'on a on a ces tranches de pommes mais la carte ne transpire pas cette abondance cette richesse que l'on a dans le 10 de pentacle donc je pense que c'est un jeu qui sera facile à utiliser pour des gens qui ont l'habitude d'utiliser des tarots pour d'autres ça sera plus complexe alors qu'est-ce qu'on a là on a le 6 de pentacle avec avec une sorte de diable ou de faune je vais regarder qu'est-ce qui se passe donc par contre ce qui est super sympa c'est c'est quand on quand on a le temps et qu'on l'utilise aussi pour le plaisir de l'utiliser pour le plaisir des nuages des nuages pour le plaisir des images c'est super intéressant de dire bah tiens le 6 de pentacle qu'est-ce qui se passe c'est quoi qu'est-ce que c'est l'histoire associée alors qu'est-ce qui se passe là donc voyez que là il y a une histoire qui est racontée donc par exemple dans le 6 de pentacle on a les bois sombres qui sont maintenant totalement enneigé le ah non c'est ça c'est le 5 qu'est-ce que c'est que ça non le 6 donc c'est bien un diable c'est le pacte avec le diable le diable se tient debout devant les soeurs jumelles les trois figures forment un triangle l'une des jumelles tend la main accepte des pièces de monnaie de la part du diable le diable tend à l'autre jumelle un contrat écrit sur un parchemin pour qu'elle le signe elle le signe avec une plume et son sang 6 pentacles pendent des lianes et des arbres qui entourent la scène le diable est dans une position de puissance sa silhouette domine les jeunes filles les jeunes filles évoquent une double personnalité s'agit-il d'un acte de charité ou d'une transaction économique est-ce que la jeune fille est consciente de ce à quoi elle s'engage en signant donc c'est vrai qu'on a par exemple ici c'est sympa une façon de voir le 6 de pentacle qui est aussi très intéressante du point de vue des deux c'est-à-dire quand moi je fais preuve de générosité quel est le pacte que je passe avec l'autre personne pacte implicite et puis ou si moi je suis en train de signer que je reçois quelque chose quel est le pacte que je signe avec la personne qu'est-ce qu'elle attend de moi en retour donc on est plus sur de la générosité on est sur un échange et c'est aussi une des significations du 6 de pentacle bon ça c'est sympa mon dernier très beau j'avais vu aussi ce 5 d'épée qui est très très intéressant alors le 4 d'épée la reine de bâton la tour le fameux diable qui quelque part est presque moins je trouve qu'il fait moins peur que dans le 6 de denier j'ai emperance voilà donc on a on a tous tout cet univers gothique avec cet empereur qui est représenté sous forme d'un bélier donc là on n'a pas un personnage on a un bélier même chose un peu plus complexe quand on tire cette carte opératrice j'aime beaucoup la grande prêtresse je la trouve très sympa et j'adore la magicienne c'est la seule personne âgée je crois qu'on voit dans le jeu et comme je fais pas mal de travail en ce moment sur l'âge du coup ça ça me plaît voilà le 4 de coupe avec aussi quelque chose qui se passe mais c'est vrai que quand je vais regarder la carte je suis très souvent guidée par ce que je sais de la signification de la carte ça me permet de mieux interpréter les cartes quand on a des animaux le jeu est magnifique c'est vraiment vraiment très beau ce que fait l'illustratrice voilà la folle sur le pentacle par exemple on peut avoir cet équilibre le 8 de bâton avec une sirène le 7 c'est très beau on a des elfes ça peut aussi être un super jeu pour les personnes qui aiment raconter des histoires sans parler d'interprétation ensuite mais pour inventer une histoire à un enfant par exemple un soir un enfant qui aime ce type d'esthétique vous voyez ceci les deniers sont particulièrement enfin il y a plusieurs cartes je trouve pas évidentes pour l'interprétation le 9 de bâton le 4 j'adore celle-ci j'adore qu'il y ait des monstres et puis le cavalier donc quand on va quand on va faire un tirage je pense que c'est intéressant quand même de le faire d'une façon narrative donc soit on utilise les significations classiques soit on peut le faire de façon narrative donc par exemple ici si je sais pas on va dire j'ai un tirage amoureux sur une situation amoureuse je vois que il y a un diable avec deux femmes qui essaye de signer des contrats c'est quand même pas trop c'est pas très bon signe on a cette idée d'éclairage avec une personne qui en blesse une autre donc ça peut être deux femmes et un homme ça peut être aussi les deux personnages peuvent représenter le couple donc on voit ici qu'il y a un éclairage et il y a besoin de sagesse de certaines sagesse qui soit apportée dans la relation et surtout pour le consultant ou pour soi quand on a fait un tirage pour soi il faut vraiment qu'on éclaire un petit peu ce jeu on va dire ici de pouvoir et voilà et puis il y a peut-être des paroles blessantes des choses qui sont faites un petit peu par derrière voilà on peut avoir ce type d'interprétation vous voyez qu'ici quand on a des illustrations comme ça c'est plus facile je vais vous mettre une autre illustration plus il n'y en a pas énormément des illustrations avec juste des animaux mais attendez voilà par exemple hop donc voilà on va avoir un petit lapin donc il y a cette idée de coupe avec du sang il y a cette idée de saigner d'avoir mal aussi ce qui va bien avec avec la comment dire les cartes qui suivent l'histoire qui est racontée par les cartes qui suivent il y a aussi l'idée de peut-être une sorte d'innocence à travers la représentation de l'animal du lapin et puis une sorte de tristesse et vous voyez bon alors c'est vrai qu'ici on a bien le lapin qui regarde les coupes qui sont tombées et qui ignore les coupes derrière mais comme ça un lapin c'est pas forcément ça va pas forcément comment dire c'est un vrai lapin je pense pas que le lapin ça va tellement lui parler les coupes devant par contre ici qu'est-ce que ça signifie on va avoir une signification différente du 5 de coupe traditionnel mais là ça marche en projection voilà donc là on a quelque chose qui marche en projection et puis voilà après même chose ça peut aussi on peut aussi voir ce côté de cette dignité cette force cette l'aspect un peu badass de l'empereur mais ici on va plutôt voir des terres des terres désolées avec quelques quelques graines qui sont disponibles pour les oiseaux parmi tout ce paysage désolé donc ça ça marche mais c'est un peu plus compliqué et puis puis voilà 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 donc j'espère que ça vous a plu moi je trouve franchement j'aime beaucoup beaucoup les illustrations je vais attendre un peu je vais voir si avec le temps j'arrive à plus l'utiliser je vais aussi faire des tirages pour d'autres personnes voilà dites-moi ce que vous en pensez je vous embrasse tous et à bientôt à bientôt